Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé avec ce soir Jean-François Dereck, Isabelle Mergaux, Jean-Luc Lemoyne, Gérard Miller, Claude Sarrault et Maureen Dore. Vous savez Maureen, je commence par vous tout de suite. Vous savez Maureen qu'on a prévu un nouveau cheval aujourd'hui dans l'émission pour que vous montiez dessus comme vendredi dernier. Pourquoi ? Parce qu'on a battu notre record d'audience vendredi soir dernier. Quand j'étais sur le cheval. Quand vous étiez sur le cheval. À ce moment-là. À ce moment-là. C'est pas vrai. C'est si. Alors il faut qu'on recommence. C'est vrai. Bon ben d'accord, d'accord, d'accord. Si on mettait le cheval sur vous, si on ne gagnerait pas encore un peu... C'est mécanique. Hier c'est Isabelle Alonso qui vous a remplacé dans l'émission. C'est vrai. Mais je vous ai regardé, vous étiez pas mal. C'est vrai ? C'est tout, ouais. Ouais, l'émission était bien. Ouais, sans toi ça valait pas une crotte. Exactement. Gérard, Isabelle Mergaux, formez un couple formidable. C'est vrai. La nuisette est nuisible. Oh ! Je crois qu'il est temps de passer à la photo du jour avant que tout le monde se dispute. Cette photo, ce sera en fait un dessin, celui d'Olivier Rançon, notre camarade, dans Le Parisien aujourd'hui, à propos de la situation au Proche-Orient. Regardez, Arafat et Sharon, je ne négocie pas sous la pression, chacun avec un revolver. Et c'est vrai qu'on se demande si cette région du monde connaîtra un jour la paix. Moi j'ai un copain juif qui m'a dit, comment veux-tu qu'on s'entende avec un type pareil, Arafat, ça fait 15 ans qu'il porte le même tissu sur la tronche, ça fait pas travailler notre commerce. Et j'ai un copain arabe qui m'a dit, depuis que le premier ministre israélien s'appelle Ariel, toute la région repose sur un baril de poudre. Très bref, j'ai aucune sympathie pour Sharon, j'en ai pas plus pour Bush, mais dans cette histoire actuellement, on ne peut pas minimiser le fait que ces attentats sont absolument monstrueux et qu'il n'y a aucune raison de faire la moindre nuance pour les condamner. De toute façon, même si Sharon et Arafat signaient un nouvel accord, ce qui serait terrible, ce serait que cet accord-là ne serait qu'un accord qui dirait qu'ils vont respecter l'accord précédent, qui disait qu'ils allaient respecter le précédent accord, qui disait qu'il fallait appliquer le précédent traité, qui disait que, bon, j'en m'arrête, on ferait mieux d'essayer de retrouver les papiers signés par Allah et Jésus dès le départ et qu'on les applique une fois pour toutes. Revenons en France, où on a aussi nos kamikazes, François Beyrou par exemple, le kamikaze de la politique française, puisqu'il a décidé d'attaquer les deux tours de la présidentielle avec un autobus, c'est quand même... Et si avec son autobus au colza, attention, écoutez bien, le pire des jeux de mots que j'ai jamais fait, je crois. Attention, attention, je m'accroche. Si avec son autobus au colza, Beyrou fait moins de 5%, on pourra même dire qu'il est allé jusqu'au terme minus. C'est bon, Claude. C'est bon, on va passer le cas. Laurent, je tiens à vous rassurer, vous avez fait plus de nul que ça déjà. Un qui ne sera pas en autobus, et c'est officiel depuis ce matin, il va participer au prochain Paris-Dakar, c'est Johnny Hallyday. Le Parisien aujourd'hui nous le montre avec son copilote, René Medge. Mais l'équipe nous montre déjà Johnny à bord de sa voiture. Et regardez dans l'équipe, avec sa main droite, on voit le vieux réflexe. Il regarde tout de suite comment on ouvre le bar. Regardez. Johnny dans le Dakar, ça va être un véritable événement. Mais il a compris comment gagner. Il est parti avant tout le monde, elle est déjà partie. Ah oui, ça c'est sûr, s'il est parti aujourd'hui, il a des chances d'arriver à Dakar avant les autres. Isabelle Mergaux ? Je ne me suis jamais intéressée à la voile, c'est pas maintenant que c'est... C'est bon ça. C'est bon ça. J'ai trouvé une blague à propos de Johnny sur le Dakar. C'est Johnny qui est dans le désert, puis qu'il est avec son copilote, puis le copilote il fait « Oh, un oasis, ou un oasis, il n'y a pas autre chose à boire ? » Allez, autre photo étonnante dans tous les journaux ce matin. Non, ce n'est pas toute l'armée française qui arrive en Afghanistan. C'est, paraît-il, la toute nouvelle invention révolutionnaire, nous dit-on. Un nouveau moyen de transport, imaginé par le milliardaire américain Dean Kamen. Ça s'appelle le Segway, je crois. Et ça coûte quand même 18 500 francs. Donc si vous voulez vous faire rouler, c'est l'idéal. Super. Ah, je ne suis pas d'accord, Laurent. Je ne suis pas d'accord, Laurent. Je trouve que ça a l'air super. Franchement, j'ai vu des images de ce truc-là. Ça a l'air vraiment bien. Ce qui est terrible, c'est qu'avec la trottinette, on avait l'air con. Là, on aura l'air con, mais plus vite, en fait. De toute façon, l'énergie du corps, je veux bien. On veut bien que c'est électrique, parce qu'il y a quand même un mec là-bas derrière qui a un gros lot de fil et qui est quand même obligé de suivre le mec. Je crois que ça se nourrit d'une source solaire, d'une source de chaleur. Il faut de temps en temps, absolument, il faut réalimenter les batteries. Mais absolument, il ne faut que ce soit que des jeunes personnes qui puissent faire ça. Ah bon, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, regarde, quand tu veux aller en avant, tu dois faire comme ça. Quand tu veux t'arrêter, tu dois faire comme ça. Tu peux être tranquille. Là, beaucoup, beaucoup de gens vont faire le contraire. Ça va faire des choses abominables. Ah ben, c'est sûr qu'avec Parkinson, t'avances turcule, t'avances turcule. Allez, un dernier mot sur les pages achetées par la Fédération Française de Tennis. Regardez. Les Australiens ont découvert un autre objet qui revient toujours quand on le lance. C'est en forme de boomerang. Non, c'est en forme de boomerang. Oh, une boomerang, oui. Est-ce que tu te rends compte de quoi tu parles, là ? Ben oui. Bon, ben, je préfère me réagir. Moi, je dirais que c'est une autre chose. Pourquoi ? Mais tu ne trouves ça que dans les sex-shops ? Regarde. Bon, euh... Attends, attends, Claude. Attends, non, non, non. Attention, il y a des millions de personnes qui nous regardent. Précisons-leur, le boomerang ne se trouvent pas dans les sex-shops. Non, 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 mais c'est un truc... Moi, je voudrais savoir. Je voudrais savoir parce que franchement, ça m'intéresse. Mais Claude, qu'est-ce que vous voyez, là ? Enfin, tu le vois toi-même. Franchement. Tu le vois toi-même. C'est un visi avec sa petite bouche et puis derrière, c'est... Derrière, c'est quoi ? Alors là, tu l'as dit, mais comme ça... Écoutez, Claude, je vous jure que je fais un peu comme tout le monde portait sur la chose. Ça fait dix fois que je vois cette page depuis ce matin. J'ai jamais pensé à ça. Je ne peux pas te croire. J'ai beaucoup fréquenté les sex-shops, vous en trouvez pas. Mais moi, ce que je voudrais savoir, ce que je voudrais savoir, c'est quelles pratiques sexuelles tu as avec un boomerang. Avec un boomerang. Mais ce n'est pas un boomerang. C'est un gadget qui permet la double pénétration. Point à l'aide. Ça, ça est rentré ! Voilà ! Il faut comprendre, Claude, elle croyait que c'était... Il faut comprendre, Claude, elle croyait que c'était une pub pour la Fédération Française de pénis. Pas du tout. Pénis. Moi, j'aimerais bien que mon mec soit en forme de boomerang. Quand je le vire, il reviendrait comme ça. C'est vrai que le boomerang est une spécialité australienne. D'ailleurs, on se souvient des Jeux olympiques de Sydney, où on avait envoyé Marie-Jopérec. Et bien, elle était revenue tout de suite. Près de 54% des jeunes de 18 à 25 ans se sont abstenus de voter aux élections municipales de 2001, la dernière fois. Et aux législatives de 97, ils étaient seulement 40% à s'être déplacés jusqu'aux urnes. Voilà pourquoi le CIDEM, Association Civisme et Démocratie, vient de lancer sur les routes de France des caravanes civiques qui ont pour but d'inciter les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre prochain. Et évidemment, à aller voter aux prochaines présidentielles et législatives. Abstention, danger, c'est Annie Lemoyne qu'on a envoyé, nous, au contraire, casser les urnes des jeunes électeurs. Une caravane incivique, donc, testée et réalisée par Jean-Pierre Petit. Salut, aujourd'hui, on fait la sortie des facs parce qu'on a testé pour vous la caravane incivique. On y va ? On lance un appel à l'incivisme, t'es d'accord ? Moi, je suis pas d'accord, donc j'irai voter. Pourquoi ? Parce qu'il y a que le camp, quand on dit qu'on va pas voter, on fait rien. On vote blanc ? On vote blanc. Si vous voulez, allez voter blanc, alors. Non, moi, je vote pas blanc, ouais. Pourquoi ? Franchement, parce que je préfère avoir un cheveu que voter blanc. Y'en a qui votent anarchiste, y'en a qui votent blanc, y'en a qui votent plein de chins. Tu vas faire patron quand tu seras grand ? Ouais, je suis fait un patron, je vais faire ce que je peux. Tu as entendu parler du truc de Jack Lang ? Pas trop, non. Jack Lang, il dit qu'il faut être civique, bon citoyen, il faut aller voter. Nous, on pense le contraire. T'es d'accord ? Ah non, désolé. Pourquoi ? J'ai envie de voter. Non, Lang, c'est un beau parleur, mais il est démago, c'est... On lance un appel à l'incivisme. Ah, mais bien sûr qu'il faut voter blanc. Bah voilà. On lance un appel à l'incivisme pour pas aller voter du tout l'année prochaine. Moi, j'y vote jamais, parce que j'y crois en rien. Ça, c'est votre caravane alors, civique. Il te plaît le camion ? Ouais, ouais, c'est sympa. Tu peux nous rejoindre si tu veux. Vous avez une adresse ? www.caravaneincivic.com Changez tout, changez tout, votre monde ne tient pas debout. Qu'est-ce que tu comptes faire aux prochaines élections ? Bah, voter blanc, mais il faudrait que personne ne vote, parce que si on vote pas, ça va changer les faussements. Par exemple, il y a le Front National qui souvent bénéficie de ça. On lance un appel à l'incivisme. On dit les politiques, c'est tous les mêmes. Ils nous servent toujours le même baratin, qu'ils soient à droite, qu'ils soient à gauche. On est hors pair, ouais. Pourquoi tu veux pas voter blanc ? Parce que je suis hors pair. Qu'on veut, nous, c'est contre l'initiative de Jack Lang. Bah oui, non, mais c'est vrai, c'est démago. On vote pour des gens qui se proposent. Nous, on préférait élire des gens compétents, mais ils se proposent pas. Mais quand même, vous continuez à cautionner le système ? Non, c'est pas cautionner le système. Dans le pire, on essaye de trouver un peu le meilleur, quoi. Mais c'est sûr que voter blanc, c'est bien. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Il vaut mieux voter blanc que pas voter du tout. Ça, c'est une caravane incivique, ça. Ouais, c'est ça, c'est notre camion. Ah oui, il y en a une caravane civique, on connaît pas. Ah, c'est celle de Jack Lang. Heureusement, cette caravane incivique a été totalement imaginée par Annie Lemoyne. Ce qui existe actuellement et ce qui circule sur les routes de France. Et je crois que cette caravane, d'ailleurs, va traverser plus de 80 villes en France. C'est la caravane civique qui va inciter, et c'est tant mieux, les jeunes à aller voter. En tout cas, j'espère que le résultat sera efficace, oui. Oui, mais elle va les inciter à aller voter sans leur dire pour qui voter. Ah, bien sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et ça a été lancé par Jack Lang. Oui, parce que... Mais à part ça, ça va pas du tout être politisé. Ah ben, Jack Lang sera pas dans la caravane. Je sais pas le genre. C'est la patteur. Je veux bien, mais c'est que ça vient quand même d'un mouvement politique. Ça vient de plusieurs. C'est le ministre de l'Éducation nationale. Oui, mais mon chéri, non, il y a le MRAP, il y a l'Unicef, il y a la Ligue des droits de l'homme. Ils sont pas particulièrement à droite. Écoutez, pour répondre à cette question, c'est tout simple. Je vous demande d'accueillir le chef de ce projet des caravanes civiques, M. Benoît Marcaille, ainsi que le délégué du CIDEM, Civisme et démocratie, Jean-Marie Montel. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous avez entendu les premières remarques de mes petits camarades et ils ont peur que ce soit politique, cette affaire-là. Tout à fait. Mais d'abord, j'ai entendu pas mal de choses dans le reportage juste avant, intéressantes, et des étudiants et des jeunes qui disent des choses intéressantes sur justement le vote et la volonté de ces jeunes de participer. Les jeunes sont inscrits ou pas inscrits, alors ? Alors, il y a une loi en 1997, dite d'inscription d'office sur les listes électorales, qui dit clairement, les jeunes qui ont 18 ans durant l'année sont inscrits d'office à partir du moment où l'État, les pouvoirs publics, ont vérifié leur identité, leur nationalité et leur domicile. Pour 80% d'entre eux, ils vont être inscrits automatiquement. Pour 20% d'entre eux, il va falloir qu'ils aillent en mairie. Donc, ils sont inscrits d'office. Il suffit qu'ils aillent vérifier maintenant. Ce n'est pas juste ça, parce que quand même, c'est vrai que le procédé est compliqué. Mais il y a une chose simple qu'on peut dire aux jeunes. Globalement, tous ceux qui ont 18 ans aujourd'hui, il vaut mieux qu'ils aillent vérifier parce que les fichiers des mairies sont incomplets, etc. Pour tous les autres, ceux qui ont bénéficié de l'inscription automatique avant ou ceux qui ont 30 ans, 35 ans, globalement, si vous n'avez jamais reçu une carte d'électeur, c'est que vous n'êtes pas inscrit. Si vous l'avez reçu, a priori, c'est que vous êtes inscrit. Donc, pour tout cela, si vous ne l'avez jamais eu, votre carte d'électeur, allez à la mairie. Les autres, vérifiez. C'est aussi simple que ça. Mais vous rêvez. Excusez-moi, mais je pense sincèrement que vous rêvez si vous croyez que les gens qui ont 18 ans vont aller vérifier qu'ils sont... Oui, certains, mais de toute façon, ceux-là, ils auraient quand même voté. Ils auraient quand même... Mais tous les autres... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 18 ans ici, qui a déjà été inscrit ? Qui a entre 18 et 25 ans, alors ? Qu'est-ce qu'il y a entre 18 et 25 ans ? Il a déjà voté ? Ah bon, ben, ça va, alors c'est bien. C'est bien, bravo. C'est bien. Qui a entre 18 et 25 ans ? Il a déjà voté ? C'est là, Gérard, Gérard. J'en tiens un, là. Ah, alors, est-ce que t'as déjà voté, toi ? Il y en a une, là, plutôt, Gérard. T'as déjà voté ? Ben, il a déjà voté, lui. C'est bien, aussi. Il y en a une, là. Bon, monsieur, il n'a pas de cinq, c'est pas grave. Tu as déjà voté ? Bon, ben, ils ont tous voté ici. Il n'a que des gens civiques dans l'édition. Non, lui, il n'a pas voté. C'est un peu ça, la caravane. Ben, il y a... C'est ce que ça fait Gérard ? Et Benoît peut nous en parler. Mais c'est des jeunes qui vont à la rencontre d'autres jeunes. Maureen, Maureen d'Or disait, je crois qu'on rêve. Oui, on rêve. On rêve, effectivement, d'une démocratie dans laquelle les jeunes puissent... Non, mais il y a un petit détail. Alors, d'abord, deux choses. Alors, s'ils ont inscrit d'office, profitons-en dans la foulée, il n'y a qu'à les faire voter d'office. C'est-à-dire que les pauvres, on les fait voter à gauche, les riches à droite, etc. C'est un peu simpliste, comme raisonnement. Non, c'est pas simpliste. Parce que, si, c'est pas simpliste, parce que vous allez voir mon raisonnement, comme il est quand même assez... Assez chiadé, quand même. J'ai du mal à y croire. Il y a un petit détail qui semble vous échapper, c'est que les jeunes, c'est pas qu'ils veulent pas aller voter, c'est qu'ils veulent pas voter pour quelqu'un qui les excite pas. Parce qu'une fois qu'ils seront inscrits, le problème, c'est qu'il y a personne qui les excite. Nous, notre rôle, l'association, c'est à la fois, effectivement, d'interpeller les politiques en leur disant, mais soyez, entre guillemets, excitants, c'est-à-dire présenter un projet politique... Oh, François Bayrou en porte-jartel ! Vous avez passé avec un haut-parleur, comme quand il y a un cirque dans la ville, ou pas ? Parce que ça, c'est énervant, on entend jamais ce qu'ils disent. Ah bon, ça fait comment ? Oh, je sais pas, c'est... Et alors, ce soir, rendez-vous à la grande plate... Oh, il... En ce moment, il y a une superbe publicité, je trouve qu'ils passent en ce moment à la télé, justement sur le droit de vote, enfin, la possibilité. Je trouve qu'elle est bien foutue, elle est géniale. On va regarder justement, on va regarder ce spot de 30 secondes qu'on voit en ce moment à la télévision, c'est depuis samedi dernier, il incite effectivement les jeunes à aller voter. On regarde. Alors ? Comment on va l'appeler, ce petit garçon ? Tiens, Jules. C'est pas mal, Jules, non ? Ou alors, José, c'est bien aussi, José. Pourquoi pas Paul ? Paul, c'est très bien. Non, Jean, c'est mieux. C'est pas terrible, Jean. Jean ? C'est pas si mal. Paul ? Jean-Paul ! Va pour Jean-Paul ! Pour voter, inscrivez-vous dans votre mairie avant le 31 décembre. Franchement, APK, bravo. Ça, c'est le CIDEM, civisme et démocratie. C'est le CIDEM, c'est la campagne nationale du CIDEM et les caravanes civiques sont l'expression de proximité de ce qu'on dit là. Qui a trouvé ce petit sénat ? On peut le dire parce que... C'est une agence BDD-PFI, c'est avec laquelle nous travaillons et c'est aussi avec les réseaux associatifs du CIDEM. Pendant un certain nombre d'années, effectivement, on a eu une communication sur le civisme très moralisatrice, très culpabilisante. Nous, on a essayé simplement là de dire vous avez le droit de ne pas aller voter. On est dans un pays de liberté, mais rendez-vous simplement compte que quand vous n'allez pas voter, vous laissez quelqu'un d'autre décider pour vous et ça, c'est un choix. Moi, j'ai eu une méthode moins ambitieuse que la vôtre pour amener les jeunes dans les isoloirs. C'est pour les garçons, vous mettez des filles pas farouches dans les isoloirs et pour les filles, vous leur faites croire que c'est des cabines d'essayage pendant les soldes. Isabelle, ne regarde pas l'émission ! Je l'espère ! Au bon, merci Jean-Marie Montel et Benoît Marcaille. Bravo en tout cas pour cette initiative. J'espère que les jeunes iront voter. Allez, votez ! Attention ! C'est important. L'an dernier, à la même époque, sortait ce livre « La stratégie de l'échec » paru chez Robert Laffont. Son auteur, Dominique Faroudia, ne reculant devant rien, en a fait cette année une vidéo d'une heure intitulée, toujours d'ailleurs, « La stratégie de l'échec ». Ça sort donc en cassette et en DVD. Afin de tester avec lui tous ses échecs, nous allons accueillir le plus nul des producteurs, Dominique Faroudia, mais avant un extrait de la stratégie de l'échec. C'est parti pour l'échec. Cette vidéo, grâce à des tableaux pas beaux et une réalisation pas claire, vous portera sur le fleuve de l'échec sans même vous en rendre compte. Je suis prêt à tout pour échouer. En plus, j'ai une mallette. Tentez d'oublier des qualités telles que la volonté. Luc, vous êtes là ? Je vais partir à la cantine. Le courage, je crois, que je vais rentrer chez moi. La maîtrise de soi. Que paraît ! Attention, la réussite peut frapper à n'importe quel moment. Ah, la gueule. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est la stratégie de l'échec. La stratégie de l'échec. Dominique Faroudia. On va pas citer les noms de tous les clubs. Enfin, il y a Kade, il y a Jean-Paul Rouve, Maurice Barthalimi, l'équipe des Robins des Bois. Euh, ouais, quelques-uns. Mais j'ai vu que ça déclenchait franchement l'idéal de l'arité. Ça fait très très plaisir. Vu que personne riait quand je suis arrivé. Dominique Faroudia, la stratégie de l'échec. C'est vrai que c'était un bouquin il y a un an. Là, maintenant, c'est une vidéo. Vous allez vous arrêter, là. Oui, après, après. Mais le bouquin avait pas marché et la vidéo marche pas non plus. Donc, c'est vraiment la stratégie de l'échec. C'est vraiment la stratégie de l'échec. On le trouve même pas dans les... Non, c'est pas bon. On commence à le trouver. Si, ça avait marché quand même, quoi. 50 000 exemplaires. Ça, c'est Michel Laffont qui dit. Ah, oui ? Ah, oui, Michel Laffont. J'ai dit Robert Laffont. D'ailleurs, c'est Michel Laffont. Ah, c'est Michel Laffont. Lui, il a des chiffres à lui. Parce que chez Robert Laffont, ça aurait marché. Jean-Luc Lemoyne, vous connaissez Dominique Faroudia. Vous avez lu la stratégie de l'échec ou regardé le DVD ? Non, j'ai pas lu le livre, mais j'ai regardé le DVD et j'étais assez surpris parce que je croyais que c'était un DVD de déconne. Et en fait, c'est une vraie oeuvre sérieuse pour bien rater en entreprise. Et donc, j'ai vu que jusqu'au bout, vous alliez au bout de la louse puisque même dans les remerciements, vous dites « Je t'aime, Loana ». Oui. C'était important d'aller jusqu'au bout, de perdre. Voilà, c'est ça. Il fallait être perdant jusqu'au bout. J'ai réussi à l'approcher, mais en même temps, il y avait Jean-Tibéry sur le même plateau. C'est un peu difficile. Il parle plutôt doué pour l'échec parce que moi, j'ai l'impression que tout ce que vous faites, ça marche. Non. Bah, écoutez, je suis désolé. La chaîne comédie, ça fonctionne. Pas mal. Les nuls, ça a quand même pas mal cartonné. Mais ça, c'est un truc que j'ai fait à plusieurs. Tout ce que j'ai fait tout seul la plupart du temps. Ça va voir. La production de Robin Desbois. Ah non, ça, c'est bien. Ça, ça a marché. Non, mais ça, c'est des trucs. J'ai découvert des gens. Les trucs que j'ai fait tout seul. Mais surtout, un film qui s'appelle « Trafic d'influence » a été vraiment un énorme bide. Oui, ça, c'est vrai. Oui, oui. Ça a été vraiment un échec lamentable. Mais ça a marché en télé. Oui, oui, bizarrement. En plus, j'étais même pas chez moi. Ça va être un grand moment de promo parce que vous avez une telle jouissance à parler de vos échecs que pour une fois, nous, on va être à l'aise. Mais soyez à l'aise. Au contraire, si je suis là, c'est pour être essayé. Donc essayez-moi. Claude, ouais. Non, je voulais dire que tu sais, moi, cette forme d'humour, elle est trop moderne pour moi. Tu vois ? Les nuls, bon, à peu près. Mais les Robin Desbois, je sais jamais plus très bien. Ça ne me fait pas même sourire. Mais là, t'es tellement charmant. J'adore les gens qui disent quand ils ont tout raté, qu'ils sont nuls. Ça me parle au cœur. Vous avez regardé la vidéo, Gérard ? Oui. Alors ? La vidéo, moi, je trouve ça formidable. Ce qui m'a un peu gêné, c'est tous les produits dérivés. Parce qu'il y a des timbres postes, la stratégie d'échec, je l'ai mise sur une lettre, elle n'est jamais arrivée. Je crois qu'on peut dire, Maureen, vous avez utilisé le préservatif, la stratégie d'échec. Elle est enceinte et elle a un petit bébé de 9 mois. Donc, les produits dérivés, c'est embêtant. Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas comme ma camarade Claude Sarrault. J'aime bien cet humour-là. Je regardais hier soir chez Ardisson, les inconnus. Excuse-moi de dire ça. Mais j'étais... Je les ai vus 25 fois, ces skates. J'étais... Je pu s'ébrir sous moi. Vraiment, incroyable. Ça, c'est là. Bravo. Mais c'est aussi l'âge des inconnus qui fait ça aussi. C'est vrai qu'on a souvent opposé les inconnus et les nuls. Oui, mais c'est vrai parce qu'on était là au même moment et ils ont vieilli plus vite que nous. Vraiment, vous pensez ça ? Non, non, c'est marrant. Cette rivalité, c'est drôle. On nous a toujours un peu opposés. Non, mais c'est vrai. On ne fait pas vraiment les mêmes trucs. Moi, ça me faisait marrer de faire ce truc-là. J'ai la chance de pouvoir le faire. J'ai la chance de pouvoir faire un peu ce que j'ai envie de faire. C'est formidable. Et puis, il y a un moment où tout le monde nous dit qu'il faut réussir. Ça me faisait marrer d'aller parler de l'échec et justement de donner un manuel pour échouer au bureau dans toutes les situations. C'est de la potacherie. C'est un super cadeau de Noël. Sincèrement... Merci ! Non, 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 mais pour qui ne sait pas... Pour qui ne sait pas quoi offrir à quelqu'un qui a un peu d'humour... On a toujours des conneries à offrir. La stratégie de l'échec. Si vous voulez offrir, par exemple, à quelqu'un que vous aimez la stratégie de l'échec, vous lui offrez et... Ah, merde ! C'est le problème de l'échec. Je vais vous faire un autre cadeau puisque celui-là est tombé par terre. Je vais vous faire le cadeau de la stratégie du succès. En toute... Mais quel faillon, celui-là ! Si on est en plein dans la pub, alors à ce moment-là, il y a aussi le bouquin de Jean-François Derec qui s'appelle... qui s'appelle je ne sais plus comment, mais à peu près... Ok, non, c'est vrai ! Ça, c'est la stratégie de l'échec, Derec ! Voilà, c'est la différence ! Alors, qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de l'échec ? Eh bien, cher Laurent, depuis que je travaille avec vous, j'ai un peu plus d'argent et donc j'ai un DVD et vous m'avez donné une cassette vidéo. Alors, comment voulez-vous que je l'ai vue ? Je ne l'ai pas vue, mais j'ai hâte de le voir. Dominique Saroudia, il y a d'autres projets au cinéma. Est-ce que, justement, parce que c'est en DVD, est-ce que ça pourrait devenir un film, ça ? Non, 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 là, ça va s'arrêter, là. Là, on va produire des choses, le film de Cadet-Olivier... Vous avez une scène aussi de cuisine, non ? Oui, je m'en occupe, qui s'appelle Cuisine TV. Mais elle est en fonction, là ? Oui, elle est sur Canal 14. Mais ce n'est pas drôle, ça ? Ah non, pas du tout. Ce n'est pas drôle, mais c'est ou toujours trop froid ou toujours trop chaud. Ça, je peux te le dire. Claude, vous regarderiez une chaîne de cuisine, vous ? Ah oui, j'adore ça. Parce que je m'interdis de trop manger, mais j'adore rêver. Ça me rappelle d'ailleurs l'Occupation, non pas que ce soit un bon souvenir. Je suis capable. Gérard Muller, il y en a ajouté sur la stratégie de l'échec ? Non, je regrette juste une chose, c'est que je trouve que vous avez un vrai talent d'écriture, sans exagérer du tout la chose, et que je trouve que ça manque un peu dans le film, c'est plus des gags visuels très souvent. Et je trouve que vous devriez plus souvent écrire. J'adore, par exemple, la façon simplement dont c'est présenté en dernière page pour nous aider à comprendre l'échec et illustrer cette vidéo, nous aurons besoin de deux hommes que nous appellerons Luc pour plus d'incompréhension. Il nous faudra aussi une femme que nous appellerons Sylvie pour des questions d'hygiène. Je trouve que rien que ces phrases-là, c'est vraiment du Pierre Dac dans ce qu'il y a de meilleur, modernisé. Mais c'est pour ça que j'ai été passé par le bouquin, c'est très gentil, je m'attendais pas à tout ça, mais j'ai été passé par le bouquin, mais t'amuses à écrire et j'avais envie d'avoir un côté un peu plus slapstick dans la vidéo. Des conneries comme ça que j'avais... Moi, je ne connaissais pas le mot, excusez-moi. Mais vous prononcez mal. Merci. Mais dis-le, qu'on rigole. Même ça, c'est rigolo. Avec et sans femmes nues, ça devrait faire vendre, ça. C'est fait pour. La stratégie de l'échec, Dominique Faroudjian, un cadeau pour les fêtes en DVD, en vidéo. Et le livre, si on le trouve encore ? Je pense, il en vend 50 000. Dominique Faroudjian, merci. 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 C'est demain que sort en France le film qui cartonne déjà en Angleterre et aux Etats-Unis, Harry Potter à l'école des sorciers. Harry Potter en librairie, on connaissait déjà. Le voilà maintenant sur les écrans, mais aussi sur le linge de maison, en figurines, en jeux de cartes, en puzzles et autres produits dérivés que nous allons tester ensemble pour vous. Mais avant, un petit coup de baguette magique et voici la bande-annonce du film Harry Potter. Pendant 10 ans, on a obligé Harry Potter à se sentir différent. mon garçon, la magie, ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, il est sur le point de découvrir... Je m'étonnais de ne pas vous avoir encore vu, Monsieur Potter. Qu'il est différent de un sorcier. Je suis un quoi ? Un sorcier. Waouh. Là, derrière les murs d'un château magique. Bienvenue à Poudlard. Démon. Il va trouver de véritables amis. Bienvenue à votre premier cours de vol. Debout. Waouh. Debout. Ah ! Ha 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 ! Ne te mords pas, Harry. Petriticus totalus. Effrayante. Et découvrir un monde... Qu'est-ce que c'est que ces créatures ? Des gobelards, qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il est franchement désagréable. N'est-ce pas ? Hé, drôle ! T'es cachot ! Silence ! Jeunes gens, s'il vous plaît, pas d'affolement. Ça complique un peu les choses. Les sorciers ne sont pas tous des gens bien. Certains tournent mal. C'est dû ce qui est caché dans l'école en ce moment même, Harry Potter. Ma pierre, philosophe. Venez voir les merveilles. Vous êtes vachement doués. Merci pour ce compliment. Découvrir l'enchantement. Qu'est-ce que c'est ? Un dragon ? Et vivez l'aventure... La pierre philosophale. Quelqu'un veut essayer de la voler. De votre vie. Tu seras un grand sorcier, Harry. Harry Potter sur les écrans dès demain. Je sais que vous êtes deux... Vous êtes deux sur le plateau à avoir vu le film, Claude. Moi, j'ai adoré absolument. C'est une merveille. Et Dieu sait, pourtant, je ne suis pas particulièrement intéressée par les ballets volants, la pierre philosophe phale, les chapeaux pointus. Écoute, c'est un mélange d'humour, de fantaisie. C'est anglais. C'est tourné entièrement par des petits anglais. La petite vedette, là, ce Harry Potter, c'est un petit génie de 11 ans. C'est une merveille. Oui, non, j'ai trouvé ça bien. Moi, j'avais un peu peur d'être largué et tout. Mais en plus, j'étais dans une salle où j'ai compris ce que ressent Jean-François Derrec quand il essaie de chourer des biscuits. Pourquoi ? J'étais entouré d'enfants. Et donc, j'étais avec Maxime qu'on va recevoir après. Et ce qui était bien, c'est que j'étais au milieu de connaisseurs. Alors, vous avez justement emmené avec vous à cette projection d'Harry Potter, une avant-première, Maxime Koudour. Il a 13 ans, il est en classe de 4e et c'est évidemment un fan avant le film des livres d'Harry Potter. Accueillons Maxime Koudour. Et le petit Harry Potter. Bonjour, Maxime. C'est pas le vrai Harry Potter qui est venu avec toi, là ? Non, c'est pas le vrai. C'est pas le vrai. Bonjour, Harry Potter. Bonjour. Tu as aimé le film ? Moi, j'ai adoré le film. Oui ? Il est vraiment génial, quoi. Même qu'on ait vu ou qu'on ait lu ou pas lu le livre. C'est le film, il est tout de suite prenant dès la première seconde. On est dedans, quoi. Toi, tu avais lu les 4 livres à Harry Potter ? Oui, plusieurs fois, même. Plusieurs fois ? Et le film, tu l'as vu déjà 2 fois, je crois. J'ai déjà vu 2 fois, le film, oui. Et toi, comment tu t'appelles, Harry ? Thomas. Thomas. Et tu l'as vu, toi aussi ? Non. Non, tu l'as pas vu ? T'es contente d'être à côté d'Isabelle Mergaux ? Qui avait lu les Harry Potter ? Maureen d'Or ? Ah oui, j'ai adoré. En fait, vous savez, je les avais achetés pour l'offrir à ma petite cousine. Et puis, je sais pas pourquoi. Je me suis dit oh tiens, non, je vais les regarder. C'est génial. Mais en fait, ce qu'il y a de génial, pour les adultes, on a l'impression que... Comment expliquer ? Qu'on nous abrutit pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi dans ces lunettes, il y a un petit... Parce que moi, j'ai pas vu le film et j'ai pas lu les livres. Pourquoi il y a un petit truc blanc, là ? En fait, c'est du sparadrap parce que ses lunettes, elles sont cassées. Ah. Et lui, il est un peu maltraité par son oncle et sa tante qui aiment pas cet univers de magie et qui... C'est un petit orphelin au départ. Voilà, c'est un orphelin. Qui a été adopté par son oncle et sa tante. Ils sont très méchants avec lui. Oui, c'est des monstres. Ah oui ? Ah oui, ils sont énormes. Ah t'es d'accord ? Oui, ils sont énormes. Ils sont gros, ils sont lourds, ils sont épais. Ils ont un petit garçon eux-mêmes qu'ils adorent. Il y a une espèce de petite obèse horrible. Horrible. Mais ce qu'est-ce que c'est... T'as vraiment participé au film, hein ? J'ai adoré. Claude Elfélé, Sex Shop et Harry Potter. Elle a une palette, ce qu'il peut dire... Ce qu'il peut dire sur... Marine. Mais vous savez ce qui est bien ? Moi, quand j'étais petite, je lisais beaucoup d'histoires sur les princesses. Et en fait, au fond de moi, j'étais persuadée qu'en fait, j'étais une princesse qu'on avait mis chez des gens normaux mais qu'à 18 ans, on viendrait me rechercher, donc... Oui, Marine, oui. Eh bien, avec Harry Potter, ce qui est bien, c'est que maintenant, les gamins... Oui, Marine, oui. Les gamins vont tous se dire qu'en fait, peut-être qu'au fond d'eux-mêmes, ce sont des petits magiciens. Et qu'un jour, on viendra les chercher. Elle a raison. Tu vois, c'est ce que tu... Mais oui, j'ai raison, c'est mignon, il dit que j'ai raison, Thomas. Hein ? Non, mais elle a raison, c'est vrai, hein ? C'est ce qui est terrible. Attendez, il y a de parler. Maxime ? En fait, on attend tous un peu qu'on vienne... On aimerait bien sortir de l'ordinaire et puis épater un peu les copains et tout ça, quoi. C'est... Un peu ce que faisait Gérard comme il le raconte dans son livre minoritaire quand il faisait des séances d'hypnose. Oui, oui. C'est très intéressant au départ, Gérard. Peut-être, oui, tout à fait. Si je peux me permettre le parallèle, parce qu'il faut savoir que J.K. Rowling, qui a écrit le livre, est passée de 100 sous à multimillionnaire en quelques années. Deuxième fortune d'Angleterre. Troisième, troisième. Et ce qui est quand même terrible, c'est... La vie est injuste, quoi. Elle était au chômage, elle écrit un livre, elle est multimillionnaire. Gérard avait du boulot, il a écrit un livre, il est au chômage. Vous savez que... Vous savez que... Moi, je suis un peu sorcier. Non. Si ! C'est pas vrai. Si, 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 j'ai mis au point une poudre, une poudre secrète qui rend les filles amoureuses. Non. Si. Alors, j'ai... Je vais la tester, là. Sur Maureen, tu veux bien ? D'accord. Bon, normalement, ça doit la rendre à moi. Elle a un effet qui s'arrête, à un moment donné. Non, c'est un effet immédiat. Ah oui, ça s'arrête. Ah, d'accord, ça va. Alors, logiquement, attention. Hop, voilà. Normalement, tu dois être amoureuse de moi. Non. T'es sûre ? Ah non, je suis désolée. Vraiment, vraiment ? Euh... Oui, oui, oui. Ah bon. Bon, bah, j'ai dû me gourer dans mes calculs. Bon, c'est pas grave, alors. Non, 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 non ! Ah, 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 ah ! Vous ne l'avez pas gardé un peu pour moi ? Je voudrais demander à Thomas et à Maxime quels sont les petits objets, là, parce que là, c'est le merchandising, là, évidemment. Tous ces objets qui ont... Bah, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça, par exemple, c'est quoi, ça ? C'est le chien d'Isabelle Mergaux. Voilà. Non, ça, c'est Servais, en fait. Enfin, dans le film, il s'appelle Touffu. Bah, c'est le chien qui garde la pierre philosophale du... Alors, ça, c'est Harry Potter ? Harry Potter, ça, avec sa chouette. Hermione. Et Hermione. Hermione, c'est qui ? Bah, c'est ça, une de ses copines. Harry Potter, il a le talent, mais la connaissance, c'est Hermione qu'il a. Et ça, c'est quoi, ça ? Et bah, c'est... En fait, c'est des bonbons surprise. Et la surprise, c'est dans le goût. Alors, par exemple, il y a des parfums... Mais c'est bon ou pas bon ? Eh bah, il y a des parfums très bons et il y a des parfums dégoûtants. Il y a des fois, il y a... On goûte des bonbons à la carotte et à la tomate. Non ! C'est pas vrai ! Et on pique à l'aiguille ! Et il y a les goûts. Il faut savoir que dans le film, il y a aussi des bonbons à la poubelle et des bonbons aux crottes de nez. C'est vrai ? Quoi ? Bon, ça va ! Ce que j'aime bien, c'est les bonbons aux crottes de nez, ça choque tout le monde alors que tout le monde en mange dans la voiture. Thomas, est-ce que tu peux montrer à Isabelle Mergo ce que tu as devant toi ? Qu'est-ce que c'est ? Bah, en fait, c'est Harry Potter qui essaie de contrôler une balle de football et la faire passer le plus vite possible. Tu peux jouer avec Isabelle ? Hum. Mais c'est incroyable ! Et comment elle va, la boule ? Ah bah, il y a une soufflerie. Ça passe par là. Ça passe par là. Ça vous plaît, Isabelle ? Oh, c'est très, très mignon. Je vais acheter ça à mes neveux. Ils me foutront la paix pendant un week-end. Génial ! Il y a des trucs très bien, mais il y a des trucs aussi complètement débiles. À quoi ? Qu'est-ce qui est débile ? Bah, par exemple, j'ai vu, c'est le balai. Le balai ? C'est un balai. Et on appuie sur un bouton et ça fait du bruit, ça vibre. Enfin, c'est... Après, c'est tout un phénomène. Mais c'est déré, qu'est-ce que votre deuxième expérience est prête ? Alors, elle est prête. Mais je vais la tenter. Bon, évidemment, après un premier échec, mais il faut toujours recommencer. Alors, je vais la tenter, par exemple, sur Gérard Miller. D'accord ? Tu veux bien faire une expérience ? Alors, je vais te poser une question. Que penses-tu de la candidature d'Alain Madeleine au présidentiel ? Je veux une réponse sincère. Sincère ? Bah, je pense que c'est quelqu'un qui a un passé d'extrême droite que je n'apprécie pas, qui aujourd'hui n'est plus aussi réactionnaire, mais reste quand même très, très marqué du côté de la droite. Pour moi, je n'ai vraiment aucune sympathie pour lui, je le dis franchement. Ça, c'est très sincère. Oui. Bon, et tu ne changeras jamais d'avis. Non. Bon, alors, je vais essayer avec cette poudre, qui est la poudre du mage Michel D. Non ? Qui rend aimable. Michel D. Voilà. Alors, je vais te reposer la question. Gérard, que penses-tu de la candidature d'Alain Madeleine ? Ça fait un effet incroyable. T'as fait un truc, là. Je t'ai mis la poudre du mage Michel D. Ben non, ce que je trouve formidable chez Madeleine, c'est à la fois sa jeunesse et son dynamisme. C'est quand même quelqu'un qui a énormément de propositions, qui n'est pas du tout réactionnaire comme on l'imagine, qui est plutôt un grand libéral. Et franchement, moi, je pense que si on avait un président de la République comme ça, ça serait formidable pour la France. Et voilà, ça marche. Je ne vais pas demander à Thomas. Thomas, tu l'as vu, toi aussi, Harry Potter ? Euh, non. Non, tu n'as pas vu. Tu vas y aller ? Euh, oui. Le 12 décembre. Le 12 décembre, c'est... Tu connais la date, déjà ? Comment tu sais que c'est le 12 décembre ? Parce que j'y vais avec le centre et ils m'ont donné le planning. Il est content, hein ? Et toi, tu vas y retourner une troisième fois ? Ben oui. Ben oui, normalement, c'est prévu. On va remercier, évidemment, Thomas et Maxime. Harry Potter, ça sort demain. Courez-y. Au revoir. Écoutez ça, Claude, ça va vous intéresser. D'après un sondage effectué aux Etats-Unis par le fabricant de préservatifs d'Urex, ce sont les Américains qui font le plus l'amour. 124 rapports sexuels par an, la moyenne mondiale étant de 97. Mais faut-il croire les sondages ? 124 rapports sexuels par an, j'ai compté, ça fait un peu plus de 10 rapports sexuels par mois, donc à peu près un tous les trois jours, à moins d'avoir les 124 rapports sexuels dans la même journée, ce qui vous laisse tranquille pour le reste de l'année. Voilà, en tout cas, des chiffres qui ont intéressé Dan Bollander, dont on comprend mieux maintenant pourquoi il a américanisé son nom, un test réalisé par Gilles Maillard. Regardez. Bonjour, ici Dan Bollander, un grand sujet d'investigation aujourd'hui. J'ai testé les Américains champions du monde du sexe. On va voir si vous êtes bonne en sexe. Alors, donnez-moi le nom en anglais de cette position. Je suis 17, je l'ai oublié. Ah oui, vous avez 70 ans, vous l'avez fait il y a longtemps, donc vous avez oublié de nom de la position. C'est ça, oui. Vous savez, le bambou fendu ? Oui, je me souviens. Bambou fendu ? Bambou fendu. Ah, vous savez ? Ok, elle connaît. C'est pour vous. C'est un medal ? Oui. Oh, merci beaucoup. France du sexe ? Oh, merci beaucoup. Oui. Les Américains ne sont pas les champions du sexe, je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que les Américains sont ennuyeux. Comme les arbres. Hein ? Comme les arbres ? Comme les arbres. Juste comme ça. Alors, c'est qui les... Parce qu'après vous êtes une spécialiste. Les Espagnols. Les Espagnols ? Ils ont plus que nous, les Espagnols. Ils parlent d'Espagnols. Bah oui, ils parlent d'Espagnols. Oui, bah oui. Et les Italiens. Oui. Oui. Les Italiens, c'est encore mieux. Oui. Donc, vous avez la médaille. Merci. Voilà, bah oui, pour tout ce que vous avez fait. Merci. Voilà. French, we are here. And Japanese, we are here. In sex. OK. I'm sorry, hein. You know the kamasutra. Non ? Non, bah je vais vous montrer. Il y a deux jolies photos. Vous connaissez ça ? Non. Ça, c'est le bonbou fendu. Bonbou fendu ? Ça, c'est la posture de la jumeau. Japonaise, zéro. Voilà. Les Américains sont les champions du monde du sexe. C'est pas vrai, ça. Les Espagnols, les Latins, les Italiens, c'est mille fois mieux, quoi. Ouais, mais vous aimez bien que les Français, hein ? Ouais, peut-être. On va vérifier certaines positions du kamasutra, d'accord ? OK. Est-ce que vous êtes capable de me faire le bambou fendu ? Le bambou fendu ? Oui. Alors, comme vous êtes américaine et championne du monde du sexe, est-ce que vous êtes capable de me faire la position de l'enfoncement du clou ? Qu'est-ce qu'elle a dit, Claude ? Moi, j'ai rien compris. Bravo à Dan. Elle a raconté comment elle se mettait en position, puis lui, il arrive par derrière, puis il enfonce le clou. Et à la fin, elle dit, I fuck so well, c'est-à-dire que je baisse si bien. On nous dit que les Américains auraient 124 rapports amoureux par an. Pour les Français, c'est 110. Justement, ils ont 110 rapports par an, ils comptent les rapports de police ou... Non, mais parce que moi, si c'est vrai, ça, je suis en train de faire chuter la moyenne nationale, je suis désolé, vraiment. C'est vrai ? D'ailleurs, je voudrais dire aux Françaises, mesdames, arrêtez de refuser nos avances. C'est pas... Acceptez tout. C'est pas pour nous que vous le faites, c'est pour l'honneur du pays. C'est pour qu'on reprenne le leadership. C'est vraiment bon. Ça dépend comment ils comptent. Tu t'as dit, hein ? Un, deux, trois... Non, mais ce que j'aime dans ce sondage, c'est qu'en plus, ils disent que le sexe, c'est le passe-temps favori de 33% des Américains. Moi, ce que j'adore, c'est le mot passe-temps, c'est un loisir, on a l'impression... Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Du jardinage, on va se promener ou on baise ? Mais oui, mais tu as raison. J'ai un copain qui est en ce moment aux Etats-Unis depuis trois ans à l'université. Il a des petites copines américaines et il dit, c'est terrifiant, c'est qu'elles font l'amour comme un manuel. Maintenant, hop, 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 hop ! Ça, c'est le boogie-woogie ! Justement ! On va accueillir sur ce plateau une Américaine qui va nous dire si ce sondage dit vrai, peut-être. Avant, je voudrais quand même vous donner les autres chiffres. Parce que j'ai dit que les Américains étaient ceux qui avaient le plus grand nombre de rapports. Juste derrière les Américains, il y a les Grecs. Oui. Ils sont toujours derrière, hein ! Les Croates, ça peut paraître curieux. Et l'Afrique du Sud, sans cesse rapports. Alors, restons sur les Américains champions du monde du sexe d'après ce sondage et accueillons une femme que vous regardez peut-être à la télévision, même si c'est sur une chaîne concurrente. Elle est comédienne, elle est mannequin. Je vous demande d'accueillir Tonya Kinzinger. Bonjour, bienvenue. Alors, vous allez peut-être être surprise, mais je vous connais très, très bien. Ah bon ? Ah, bien, alors, je regarde. On peut donner le nom du feuilleton sous le soleil. Parce que ça fait combien d'années maintenant que ce feuilleton existe ? On commence la sixième année. Sixième année. Bon, alors, on passe au rapport sexuel, s'il vous plaît. Oui, mais alors, si vous me demandez par rapport à les Américains, je ne sais pas. Ah bon ? Parce que je suis Américaine, mais je suis fidèle au latin et je suis mariée à un Cécilien-Pied-Noir. Je pense que j'ai connu des Américains. Enfin, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas le temps de parler. Alors, bon... Donc, ça vous manque ? C'est pour entretenir le coup de lapin. Tout le monde dit que c'est rapide en Amérique. C'est vrai ? Je ne sais pas, c'est ce que j'entendais, c'est que... Ah ! Enfin, pas rapide dans l'acte, mais en tout cas, beaucoup moins de charme, de séduction. C'est ce que tu veux dire, c'est que les garçons invitent moins les filles à dîner, font moins de cadeaux, prennent moins le temps avant de proposer la chose. Peut-être, mais je pense que c'est surtout au niveau de leur charme et la séduction, la sensualité que les Français, les Italiens, les Espagnols ont dans leur culture latin que les Américains n'ont pas. Ou certains, en minorité peut-être, mais pas en majorité. Ils sont plus efficaces, quoi. Ça, je ne sais pas. Moi, je suis très comblée avec ce que j'ai. Très comblée. Non, mais il y a un côté plus d'efficacité. Tandis que quand on fait des préliminaires, c'est peut-être moins straight to the point. La vache ! Vous avez couché avec un Américain, vous avez des restes. Et donc, 124 rapports sexuels par an, ça vous paraît beaucoup, pas beaucoup ? Ça fait 10 par mois. Oh, ben ça va. C'est pas tellement énorme. 10 par mois, 2 par semaine. Juste, je ne vais pas vous poser de questions indiscrettes. La moyenne des Américains, c'est 124 rapports sexuels par an. La moyenne des Français, c'est 110. Alors, on va se situer par rapport aux Américains, 124. Vous me dites juste plus ou moins, d'accord ? Plus ou moins de 124 rapports par an. Je ne vais pas être indiscret. Je vais juste vous demander. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est est-ce que c'est plutôt devant ou plutôt derrière ? Et la troisième, mais vraiment, ça ne sera pas du tout indiscret. C'est à deux ou à trois de préférences. Plus ou moins ? Je dirais que c'est la bonne moyenne. Bon, 124 par an, 10 fois par mois. Ah oui, à l'aise. Ah, ben voilà. Isabelle Mergaux ? Moins ou plus ? Juste ça comme question. Beaucoup plus. Maureen. C'est un sondage. Les gens ont bien répondu à ce sondage du rec. Beaucoup plus. Et vous, le moine ? Ben, écoutez, j'espère que ça va commencer. Je dis mal avec votre nom. Mais tout le monde, je l'habitude. Kinzinger. Kinzinger. Tonia Kinzinger. Vous avez tourné aussi danser les films pour Canal+, et d'autres chaînes, parce que vous ne faites pas que tes fins, quand même. Non, 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 pas du tout. Je suis actrice et je fais plein d'autres tournages, et ainsi avec les Américains et les Français. Elle a des yeux superbes. Je vous remets un peu loin, nous, pour voir, mais... Non, non. Venez voir, Gérard, venez voir. Approche-toi, Gérard, comme d'habitude, vas-y. Non, non, mais je vais en témoigner. Le gauche, surtout. Lequel ? Et qu'est-ce qu'ils ont ? Ah oui, c'est certain incroyable. On la garde pour le Kika-Dit-Quoi ? Ah oui, oui, c'est bon. On la garde pour le Kika-Dit-Quoi ? Ah, vous voulez voir aussi ? Il faut que je le lance. Est-ce que je peux voir vos dents, s'il vous plaît ? Ah oui, j'ai vu. Ah oui, j'ai vu. J'ai les yeux. Moi, c'est pas vous voir ses yeux, c'est juste pour montrer. Ma nièce est fan, mais fan absolue de sous le soleil. Regarde, Lara, à côté de qui je suis. On aura tout fait dans cette émission. Il est temps de passer au Kika-Dit-Quoi. Vous restez avec nous ? Oui, avec nous. C'est parti. Alors, Tonia, Kinsinger. Bien. Ah, ça rentre. Tonia Kinsinger, il faut faire attention. Ce jeu est très difficile. C'est à vous d'essayer de griller, d'aller plus vite que Claude Sarraud, qui est redoutable au Kika-Dit-Quoi. Oui, parce qu'il suffit pas d'avoir des beaux yeux bleus. Ils sont pas bleus ? Ils sont verts. Mais non, ils sont magnifiques. Mais moi, j'ai perdu mon papier. Premier Kika-Dit-Quoi. Ce qu'il ressent en marquant un but n'est pas aussi fort que ce qu'il ressent en faisant l'amour avec moi. Adriana Carambeau. Comment vous l'avez dit ? Répétez-le. Adriana Carambeau. C'est pas ça. Alors là, d'abord, je vais vous dire, c'est une salope. Agathe. Mais tu te lâches aujourd'hui. Tu te lâches, c'est terrible. Comment est-ce qu'elle ose faire une déclaration par elle dans un journal ? Agathe de La Fontaine, moi, je dirais. C'est un homme ? C'est un homme ? Non, c'est... C'est Giroux. C'est une femme. C'est Giroux. Non, c'est pas Giroux. Alors, c'est la chanteuse. Oui ? Voilà. Mais alors, dites-le. Aide-moi. Mais non, pas Elsa. L'autre. Ah, n'y répète-la-tienne. Non. Mais non, aide-moi. Mais je sais bien... L'anglais, la grosse... Le Spice Girl, la fille des Spice Girls. Ah, Beckham, Beckham, Beckham ! Victoria Beckham, bravo Morinda, bravo Gérard Lulaire. Et oui, enfin... Vous la connaissez, Victoria Beckham ? Pas personnellement, non. Vous ne l'avez jamais rencontrée ? Non. Vous pouvez comprendre qu'elle puisse dire ça, que... Mais si elle le dit, c'est qu'il le lui a dit. C'est vrai ? Bah oui. Elle ne se permettrait pas, sinon. C'est qu'il le lui a dit. Non, non, mais c'est tout à fait normal. Il lui a dit que je ne suis jamais aussi heureux que quand je suis amoureux avec toi. Même en marquant des buts. Mais oui, même en marquant des buts. Voilà. Allez, un autre qui a dit quoi ? Comme beaucoup d'autres musiciens, j'avais acheté la même guitare que George Harrison. Je sais ! Moi aussi, je sais ! Une femme vaqueur douze cordes. Je me la laisse. Non, je te la laisse. Non, 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 vas-y. Ne lui laisse pas, n'hésitez pas, vas-y. Vas-y. Je le sais, moi. Moi aussi, je le sais. Alors, tu dis le prénom, tu dis le nom de famille. Voilà. Laurent. Volzi. C'est pas ça, c'est pas le nom. Comment vous avez dit ? Volzi. Volzi. Voilà, Laurent Volzi. Le point est pour Isabelle Merdo. Son nouvel album sort aujourd'hui à Laurent Volzi. Vous aimez ? Oui. Qu'est-ce que vous connaissez de Laurent Volzi comme chanson ? Je connais pas les titres, mais j'ai beaucoup de mal quand je vais à... J'ai le Pierre Grenadine. Oui. Oui, je connais. Oh. Je connais très bien, mais je connais pas les titres. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée. Je connais aussi. Une jeune plissée, queue de cheval, à la sortie du lycée. Draco, voilà. Oh, voilà. Vous connaissez vachement bien. Un autre qui a dit quoi pour vous, Tonya ? Je ne suis pas une star ou une célébrité, c'est pas la même chose. Loana. Gérard Miller. Non. Comment vous avez dit ? Loana. C'est pas Loana, mais c'est Jean-Edouard. Pardon ? Jean-Edouard. Jean-Edouard, bravo Claude Sarotte. C'est bien, Claude. Oui, j'ai trouvé à la dernière seconde. Il sera avec nous demain, Jean-Edouard, dans cette émission. Je vois là, David Pujalda, c'est pas tout à fait prêt pour le journal de 20 heures. Un gars, une fille non plus. On a le temps pour un dernier ticket. Non, je les vois se préparer, là, dans le studio. Regardez bien, là, juste là. Regardez. La victoire, je n'ose pas y songer, mais je n'y vais pas pour faire de la figuration. François Bayrou. Non, c'est pas François Bayrou. C'est Jenny Halide. Bravo, Jenny Halide sur le Dakar. On a parlé au début de l'émission. Bravo, Claude, il vous rattrape bien sur la fin. Sonia Kinzinger vous regardera dans Sous le soleil et puis peut-être bientôt au cinéma, on l'espère pour vous. Moi aussi, merci beaucoup. Merci beaucoup, à demain 19h, bye bye. Sous-titrage ST' 501